Je refuse complètement qu'on dise qu'on n'est pas humain. Et raciste, c'est ce qu'il dit. Et raciste, en fait. Très bien ça, les politiques. Est-ce que les Français ont le droit de choisir s'ils veulent accueillir des migrants ou non ? Être un homme afghan, c'est plutôt confortable aujourd'hui en Afghanistan. Une femme afghane, je viens chercher et protéger en France toutes les femmes afghanes. En revanche, les hommes afghans, ça va à peu près. Ce que j'essaye de dire, c'est que les associations, un certain nombre de promoteurs de l'immigration, essayent de faire croire aux Français qu'on accueille des femmes, des enfants. Qui est mort sur le bateau ? Qui est mort sur le grand bateau ? Il y a eu la période où on nous disait, c'est des chirurgiens, des ingénieurs. C'est faux. Ce ne sont pas des femmes et des enfants, ce sont des jeunes hommes. Et alors, on arrête les bateaux. Les bateaux, ça ne doit pas passer. Stéphane Manigold, tu as employé, Antoine, le mot horrifié. Moi, je suis horrifié parce qu'il y a six personnes, six vies qui sont mortes en voulant traverser. Là, je suis horrifié. Et si on les avait empêchés d'aller en main ? Je n'étais volontairement pas coupé parce que le sujet est sérieux et que les propos que tu as tenus, moi, peuvent me choquer ou m'horrifier. Non pas que je sois pour lever complètement et faire venir tous les migrants possibles de la planète, mais j'essaye de comprendre et de comprendre pourquoi ces personnes vont traverser au péril de leur vie la Manche pour venir chez nous. Non, ils vont en Angleterre. Non, pour aller en Angleterre ou pour venir en Europe ou en tout cas dans la zone européenne. C'est la Méditerranée pour venir en Europe. Et est-ce qu'à un moment, on ne peut pas aussi essayer de comprendre la cause, chasser effectivement tous ces passeurs, parce que ces passeurs de misère sont des vrais businessmen de la misère et font traverser ces gens-là au péril de leur vie pour des sommes complètement pharaoniques. Donc il faut, à un moment, remettre, oui, un peu d'humanité, essayer de comprendre et avoir une cohésion européenne pour aider ces pays à mieux vivre chez eux. Mais pas, comme ça, les laisser mourir dans l'eau. Parce que c'est de la politique. Non, parce que tu fuis... On va les chercher autant qu'on peut. Honnêtement, il y en a 300 qui sont morts quand même. Évidemment que c'est hyper triste pour ceux qui... Et ça t'a des femmes, en le cas. En revanche, saluons le travail de la SNSM. J'ai vu un bateau de la SNSM ramené à Dunkerque, Société Nationale des sauvetages en mer. Des bénévoles, la plupart, qui vont les chercher. Dès qu'on peut, on va les chercher, on va les secourir. Donc on ne manque pas d'humanité. Il y a des morts, c'est triste, mais faire croire qu'on les laisserait mourir dans la mer, c'est pas possible. Chaque chiffre qu'on cite, c'est une vie. Et moi, je suis désolé. Il faut que l'humanité prenne ça comme un défi. Que ce soit un défi climatique, que ce soit un défi social, guerre, terrorisme, etc. Ces gens, ils fuient la misère. Ils ne fuient pas un eldorado, comme tu disais. On va écouter Yann Manzi, qui était avec nous, délégué bénévole Utopia 56, qui vient en aide aux migrants. Bonjour, Yann Manzi. Bonjour. Parce que j'ai pris volontairement, c'est votre expression. Vous dites, on fait preuve d'inhumanité parce que l'extrême droite est haute en France. C'est ça ? C'est ça. Et c'est ça en Europe et dans le monde, en fait. On voit que la montée des nationalistes au niveau européen, français et mondial font faire à nos politiques du grand n'importe quoi dans la répression de l'accueil des populations exilées sur le territoire français, européen et mondial. J'entendais des commentateurs, là, juste avant moi, dire la réalité de ce qu'ils pensent. La réalité de ce qu'ils pensent, c'est qu'aujourd'hui, la France, l'Europe sont coupables d'une organisation où on laisse mourir les gens en Méditerranée, dans la Manche à Calais, et ont tout simplement mis une culture de non-accueil sur les trottoirs de Paris et de différentes régions de France pour passer un message à tous ceux qui veulent venir. Regardez comment on vous accueille, ne venez plus. Donc c'est volontairement qu'aujourd'hui, on accueille mal, selon vous, qu'on laisse les gens sur le trottoir, c'est ça ? Bien sûr, c'est la fameuse phrase de Jean-Marie Le Pen d'il y a 45 ans, l'appel d'air, et aujourd'hui, tous les politiques, que ce soit la gauche, la droite, l'extrême droite, toute la droite, tout le monde applique cette mesure au niveau français et européen et s'harmonisent pour faire une forteresse européenne en passant des accords incroyables avec la Libye, avec la Turquie, avec les pays tiers, où on va laisser, sciemment et consciemment, laisser mourir des gens pour pas qu'ils viennent chez nous. C'est tout simplement la fin des droits humains dans notre pays, dans l'Europe et dans le monde, et aujourd'hui, on entend des journalistes, des commentateurs qui pourraient dire tout et n'importe quoi pour attiser la peur de ces populations exilées et bien sûr, la preuve par l'Ukraine, quand on n'est pas noir ou arabe, on peut rentrer sur notre territoire, par contre, les autres, on n'en veut pas. Il y a du racisme dans notre pays, c'est tout simplement à vomir, et ça continue, et ça continuera. Moi, j'entends très bien le discours militant. Monsieur, pour Utopia 56, vous défendez l'idée qu'on doit accueillir toujours plus de monde. J'entends cette posture, en revanche, je refuse complètement qu'on dise qu'on n'est pas humain. Et raciste. Et raciste, en fait. Les bateaux, on ne regarde pas la couleur quand on va chercher un bateau, je pense à la SNSM, etc. Ensuite, j'aimerais bien qu'on considère que la question de l'immigration, c'est une question politique et qu'on la tranche une fois pour toutes. Est-ce que les Français ont le droit de choisir s'ils veulent accueillir des migrants ou non ? Dans ce pays, on n'a jamais eu un vote clair. Moi, j'imagine un grand référendum pour l'immigration. Elle l'a fait, mais c'est ce que je disais de tout à l'heure. Elle l'a fait, elle en a accueilli 500 000 parce qu'il faut faire le pays. C'est pareil, c'était vous mettre à penser. Quand elle est passée, c'était... Elle s'est quand même régulée. Messieurs, est-ce que vous imaginez un jour qu'on ait un référendum sur l'immigration ? Qu'on choisisse... C'est l'élection présidentielle. 45% des Français qui mettent Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça veut d'ores et déjà dire que si tu veux, aujourd'hui, et ça rejoint ce que dit Yann Manzi, il y a une volonté des Français de mettre un cordon de sécurité face à l'immigration. Emmanuel Macron qui n'a jamais dit que c'est au prix de l'humanisme. C'est au prix de l'humanisme et de l'humanitaire. C'est ce que j'essaye de dire. On peut être humain et dire non à l'immigration. Et on peut dire non à l'immigration parce qu'on est humain. Ce déracinement pour ces gens... Non mais vraiment... C'est bizarre. Je suis hyper serré. Le jésuit, parfait. C'est parce que je suis humain que je pense qu'effectivement, il faut aider ces gens à se développer chez eux et qu'il ne faut pas les précipiter sur des bateaux. Il ne faut pas les précipiter dans les mains des patients. Et des gens à se développer chez eux ? Stéphane. Je l'attends patiemment, mais peut-être que Yann a un discours militant, mais tu as aussi un discours militant. Oui. Je suis désolé. Moi, j'ai un discours militant pour la France. Mais non, c'est pas pour la France. Donc, tu as un discours militant. En disant cette phrase toute faite, tu as un discours politique. Creuse et sans fond, tu as un discours militant. Je ne partage pas ton point de vue. Je crois que... Et puis, je veux aussi répondre aux caricatures que je lirai certainement tout à l'heure sur les réseaux. Oui, le restaurateur, il va embaucher plein de migrants pour ne pas les payer. Non, c'est faux. Même y compris ceux qui ont des cartes de séjour et qui sont dans des situations difficiles, nous les payons convenablement. Parce que nous, on paye un être humain. On ne paye pas une carte d'identité, un titre de séjour ou un passeport. Nous, les gens, on les paye. Mais il y en a plein qui s'affranchissent de la loi, y compris ceux qui votent à l'extrême droite, qui sont certains de mes confrères, mais qui s'affranchissent de la loi. Non, je tiens à le préciser que moi, je respecte la loi et que je paye décemment pour que les gens puissent vivre décemment dans mon groupe. Donc, je voulais faire cette parenthèse. Ensuite, concernant les migrants, on ne peut pas, comme ça, rejeter... Parce que je me souviens d'un reportage il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà. Il y avait un migrant qui se faisait renvoyer pour la cinquième fois dans son pays. et il disait « Vous pouvez électrifier la mer, je reviendrai parce que ce qui m'attend chez moi est pire et c'est la mort. » Donc, quand tu as quelqu'un... Mais va vivre là-bas ! Mais va vivre là-bas ! Antoine, va vivre là-bas s'il t'y arrive 15 jours. Allez, une semaine ! Va vivre là-bas une semaine ! Le mec dit ça pour t'émouvoir. Bien sûr ! Mais c'est pas pour m'émouvoir ! Tu crois que les gens risquent leur vie pour que des gens commettent il y a des mois et ils sachent la larme ? C'est un combat d'émotion. La plupart d'entre eux sont des jeunes en âge de travailler. J'ai beaucoup voyagé. Écoute, qu'est-ce que tu connais de ma vide ? Alors, dis où t'es parti dans ce cas-là ! Moi, j'ai envie de vous dire, demain, moi, j'ai envie d'aller vivre aux Etats-Unis. Les Etats-Unis choisissent librement qui vient. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Les Etats-Unis défendent leurs frontières et y compris les administrations démocrates. Et je trouve qu'en France, on a un débat sur l'immigration complètement biaisé à cause de l'émotion. Non, non, plus. Parce qu'on est forcément dans une caricature. Soit on est un islamo-gauchiste, soit on est un extrémiste de droite. Soit on est inhumain, soit on est humain. Pourquoi c'est-tu que c'est l'extrême droite ? Mais parce qu'on ne peut plus avoir de discours sain en disant... Par exemple, parler de l'aide aux pays en développement, de parler d'un accueil de gens qui sont en difficulté. Ce que vient de dire notre ami Antoine est absolument fou. C'est-à-dire que le mec qui vient ici... Moi, je suis fils d'immigré. Le mec qui vient ici, c'est pour t'émouvoir qu'il raconte ça. En réalité, le mec est super bien chez lui. Il dit « Ouais, mais moi, ce que je voudrais, c'est toucher le RSA. » Il y a une différence entre mourir. Je vais filer. Même s'il y a une chance sur trois de mourir, je ne suis pas con. Pour les 650 balles. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec ce strict. Tu migres parce que tu es dans la merde chez toi. Alors, je suis d'accord, tout n'est pas la guerre. Mais il peut y avoir aussi les crises économiques, etc. Je reconnais que tu veux donner un avenir à tes enfants en envoyant de l'argent, en envoyant de l'argent pour faire vivre le village, etc. C'est vrai, tout ça. Mais tu migres parce que tu n'as pas le choix, parce que tu es obligé de le faire. Et tu ne le fais jamais de guilleté de cœur. Je vais te dire, lis, lis, si jamais tu peux le faire. Je suis en nous dire. J'ai mes lunettes, je sais lire. Lis simplement. Non, mais lis si tu peux trouver ces bouquins sur l'immigration des Bretons à Paris. Juste ça, c'était des Français. Les femmes qui sont venues à Paris de Bretagne, elles ne se sont jamais remises de quitter leur Bretagne pour venir faire l'esclave à Paris. Il y en a qui se sont suicidées. C'est une horreur. En fait, c'était une migration interne. Il vaut mieux éviter le déracinement. Et moi, je rappelle que la France lutte contre les groupes. Elles ne sont pas parties pour le plaisir, les pauvres femmes. Je te rappelle que la France met des milliards d'euros pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Mais des centaines de millions d'euros pour le co-développement économique. Dans les pays dans lesquels elle a des intérêts. Au passage, on se fait virer notamment du Niger, etc. Et tu dis l'histoire de la France et du Niger, tu vas voir que ce n'est pas si simple que ça. Tu te poses toujours en professeur. Les Français ont le droit d'avoir leur avis. Et je remercie le droit aussi de lire. On a le droit de se cultiver et de regarder la vérité. Il y en a un référendum, il y en a un là. Etienne, je remercie Yann Manzi d'Utopia 56 d'être intervenu et d'avoir fait valoir ses arguments. Merci pour ce qu'il fait. Sur la question des migrants, la France fait-elle preuve d'inhumanité ? Une idée. Oui ou non. Oui ou non. Oui ou non. On envoie à la petite quart d'heure de discussion. On voit comment vous l'avez ressenti, ce que vous en pensez. Non, 75% pour ceux d'entre vous qui ont voté sur le réseau social Twitter. Sous-titrage ST' 501